Bonjour à tous, deuxième partie sur ma capsule sur l'alcaline ionisée sur Sanguang. Aujourd'hui on va donc explorer ensemble les déchets acides dont parle Sanguang, les déchets à la fois organiques et inorganiques produits notamment par notre alimentation. On démarre tout de suite cette capsule, vous le savez, vous avez l'habitude de me l'entendre dire, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin et aujourd'hui si vous êtes malade, c'est faire trois chefs de santé qu'il faut rencontrer. Je suis jusque là aujourd'hui modestement pour vous faire prendre conscience du rôle de vous y rappeler correctement en ayant ces lectures, ces réflexions que je fais quotidiennement, par le biais également de mes rencontres avec les trois chefs de santé avec lesquels je discute, j'échange. Et vous le savez, je produis par semaine deux capsules, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Alors comme le révèle Sanguang dans ma première capsule, vous le savez, Sanguang nous dit qu'aujourd'hui 97% notamment de ce que nous contient dans notre alimentation sont des éléments organiques, je vous le rappelle, oxygène, hydrogène, azote et carbone, et en fin de compte, ce qu'il nous dit, eh bien ça crée des déchets. Et il nous parle dans un premier d'abord de ces déchets organiques, et je vais vous les citer. Alors on connaît ces acides, vous les connaissez sans doute, le premier c'est l'acide acétique, le deuxième c'est l'ammoniaque, l'acide lactique en troisième, on a également l'acide urique, le cholestérol, les acides gras et l'acide carbonique. Alors je vais vous donner quelques éléments de compréhension de ces différents acides, on ne va pas tous les faire, parce que je ne voudrais pas teaser l'ouvrage, que vraiment je vous recommande de lire, parce que c'est vraiment, encore une fois, j'insiste, mais pour moi, véritablement un trésor d'informations ce livre, encore une fois dans votre capacité à bien comprendre le potentiel de la canonisée, qui aujourd'hui est extrêmement mal compris, qui est souvent déformé par les gens qui simplement n'ont pas la bonne compréhension avec les bons éléments de réflexion. On parlait également de ces déchets acides, toujours dans les minéraux organiques, on a donc également l'acide phosphorique, vous le connaissez, présent notamment dans les céréales, mais surtout dans le riz. Et vous voyez, en fin de compte, savoir que les protéines alimentaires, elles se combinent au soufre et au phosphore, et une fois multabolisées, malheureusement, elles créent de l'acide sulfurique et phosphorique, qui est réalisé dans le corps. Les minéraux ammoniaques, alcalins, je vous montre tout de suite de quelle manière, car dans le notre corps, on tamponne, on régule cet accès d'acidité, donc sur l'acide phosphorique. L'acide chlorhydrique, vous la connaissez, c'est cette question qui est dans nos sucs gastriques. Et là, je vais juste faire une parenthèse, vous expliquer un peu le mécanisme des pH, qui est extrêmement intéressant, notamment pour la digestion, et vous donner également une clé de compréhension pourquoi on a mangé. Et bien après manger, on a souvent, vous voyez ce petit coup de pompe, si on a tendance à se mettre dans son canapé, et bien on va s'endormir sans s'en rendre compte d'ailleurs. Et on va voir pourquoi tout de suite. Je vais donc vous révéler, d'ailleurs c'est sans bon qu'il explique, mais je vais vous faire un résumé rapide de finalement, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train de manger. Et vous voyez là déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est là aussi une forme d'intelligence du corps par rapport à l'eau, puisqu'en fin de compte, sachez que dès l'instant où on commence à recevoir de la nourriture dans votre estomac, il y a donc de l'acide chlorodique qui est produit, et contrairement à beaucoup d'acides qui résident dans des organes, et bien cet acide arrive, on ne sait pas comment, mais en tout cas elle n'est pas stockée dans une poche, dans un récipient dans votre corps. Elle arrive instinctivement, le corps la produit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc ensuite, on va avoir une information qui va remonter, puisque le pH de votre estomac va être à peu près à 4, lorsque donc vous allez commencer à, donc pouvoir commencer à digérer ce bol alimentaire, et si à un moment donné, le pH de 4 augmente, et bien il faut savoir que on a un système qui est généré par le sang, qui va produire de l'acide chlorhydrique dans le même temps, et du bicarbonate de soude, parce qu'encore une fois, le bicarbonate est là encore une fois pour tamponner l'acide et pour la réguler, donc vous voyez que tout de suite, et bien il y a une régulation automatique qui est faite dans le corps par le biais encore une fois du truchement des acides et des alcalins, et ça, c'est la magie du corps, c'est que ce n'est que de la chimie. Dès que la nourriture s'offre dans l'estomac, vous savez qu'elle passe d'abord dans l'intestin grêle, et sachez que l'intestin est extrêmement alcalin, et bien, vu qu'il y a trop d'acide, et bien qu'est-ce que fait notamment le pancréas ? Il va créer des sucs pancréatiques, donc ce sont des bicarbonates alcalins qui vont être là justement pour, encore une fois, faire en sorte que, notamment on va tamponner l'acide chlorhydrique, encore une fois, vous voyez, c'est toujours un mécanisme de tamponnage, et là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la gestion finalement des tampons dans le sang avec cet acide chlorhydrique, notamment, et donc ces tampons alcalins et les bicarbonates va générer de la semence. D'ailleurs, ça m'a fait penser, vous voyez que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous n'êtes peut-être pas connu ça, en tout cas peut-être pour les gens plus âgés ont connu ça, vous savez, j'ai connu une époque où on vous endormait avec du chloroforme, et vous voyez, le chlore, c'est quelque chose qui peut vous endormir. Donc, je ne suis pas étonné que dans notre acide chlorhydrique, lorsque nous digérons, et bien cet acide chlorhydrique a cet effet soporifique sur notre corps, et c'est ce qui explique, pendant la digestion, on a cet aspect un peu soporifique lié, vous voyez, simplement à la chimie interne de notre corps qui est en train finalement de faire en sorte que notre nourriture soit digérée et ensuite évacuée par notre intestin, qui, encore une fois, je vous le rappelle, est alcalin. Donc, en résumé, vous voyez ces fameux 97% de minéraux organiques qui finalement sont incomplètement brûlés, et bien finalement, ce sont eux qui vont gérer ces déchets acides dont je vais vous parler, ces fameux acides. Et il faut savoir qu'ensuite, sans moins, on nous explique qu'on a en plus de ça des sous-produits inorganiques. Là, encore une fois, c'est toujours de la chimie liée à ce que vous mangez. En plus, les résidus inorganiques, d'ailleurs, qu'on trouve dans l'alimentation, bien sûr, on va trouver du soufre dans l'alimentation, du phosphore, du chlore, et donc, ça va générer, encore une fois, derrière ces sous-produits inorganiques qui sont donc les acides sulfuriques, les acides phosphoriques, les acides chlorhydriques, encore une fois. Et donc, toute cette chimie va, encore une fois, bien sûr, engendrer de la chimie, engendrer des déchets acides. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'in fine, et c'est ce que nous révèle Sang-Wang, c'est que la plus grande partie des déchets génèrent notre protocore, donc, incomplètement brûlés, malheureusement, génèrent des déchets acides. Et donc, il faut vraiment littéralement comprendre que l'idée révélée dans cet ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, on doit chercher à se débarrasser de nos déchets acides, au-delà, bien sûr, de toute considération d'un manger alcalin ou acide, qui, d'ailleurs, est évacué du débat par Sang-Wang. Il nous parle, bien sûr, des vitamines et d'autres sources d'enzymes, notamment alimentaires, importants dans notre santé. Mais là, il s'en tient, vous voyez, véritablement à cette notion de déchets acides générés par notre métabolisme, notamment générés par ces quatre aliments présents dans notre alimentation, 97%, donc des minéraux organiques, 3% des minéraux inorganiques, je vous le rappelle. Et ça, je trouve que cette clé de compréhension nous éclaire davantage, encore une fois, sur le rôle capital, calo notamment, dans le fait de pouvoir nous nettoyer sur le plan cellulaire. Je vais juste paraphraser, vous voyez, pour terminer cette capsule, la page 80 et 80 du livre de Sang-Wang, parce que je trouve que finalement, cette réflexion, encore une fois, qui n'est pas la mienne, et je cherche simplement à vous donner, au travers du prisme de ma compréhension, ce que je crois comprendre sur notamment le potentiel de l'alcalionisé, c'est qu'il vous dit que, vous voyez, il existe des centaines de livres sur la valeur nutritive et les vitamines contenues dans les aliments. Tout ce à quoi je me suis intéressé, c'est aux déchets créés par les divers aliments. Le point le plus important pour la santé, la longévité, et l'inversion du vieillissement, et la gestion, et l'élimination de ces déchets. Donc vous voyez que, encore une fois, ce qu'il faut retenir, notamment sur ces deux capsules, c'est que pour Sang-Wang, et pour, je pense, une bonne compréhension de notre corps, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, notre corps, c'est une très belle machine, qui est censée régler l'homéostasie, qui est censée normalement fonctionner parfaitement, or aussi aujourd'hui, nous ne sommes malheureusement plus dans des fonctionnements parfaits, de par notre alimentation déjà, bien sûr, de par la nature de l'alimentation, de par nos problématiques de santé diverses et variées, de par notre exposition au stress, à la pollution, à différents éléments. Donc en fin de compte, déjà, on se rend compte que notre façon de vivre aujourd'hui propose des problématiques, et donc nous demande une gestion de notre corps, de chercher finalement à se débarrasser in fine de ces déchets acides. Vous voyez, c'est un petit peu comme une cheminée. De toute façon, une cheminée, si vous faites du feu, elle produira toujours in fine des cendres. Et ce que ça va en gréver, c'est que justement, ce sont ces cendres qui potentiellement, lorsqu'elles ne sont pas éliminées de votre cheminée, vont finir par l'encrasser, encrasser le conduit de votre cheminée, et potentiellement faire prendre feu votre cheminée. Donc de la même manière, faire en sorte que ces déchets acides malveillants dans votre corps finissent par envahir votre corps, et générer un peu partout dans les organes, dans les articulations, dans différents ordres du corps, des déchets acides, qui potentiellement vont devenir de véritables bombes à retordement sur notre santé. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura intéressé. En tout cas, qu'elle est assez claire, je ne sais pas. Peut-être que vous prenez le temps de relire ce livre, que je vous remontre ici, Le secret de la longévité par Sanguang. Vous voyez, un ouvrage qui est un peu abîmé, parce que je le lis très souvent. Et en tout cas, j'espère qu'il vous redonnera encore une fois l'idée qu'aujourd'hui, chercher à éliminer les déchets est une des clés de notre santé. Et vous le savez, l'eau canyonisée, justement, elle répond à une de ses clés. La première qualité, c'est une eau alcaline, qui est là pour tamponner l'acidité de votre corps comme un buvard. Et également, renforcer les tampons alcalins. On a vu l'importance de renforcer nos tampons alcalins. La deuxième, une eau antioxydante, riche en hydrogène moléculaire, qui est un puissant piégeur de radicaux libres. Donc, qui va lutter contre le vieillissement cellulaire de votre peau. Et la troisième, une eau microstructure hexagonale, qui là, prend tout le sens de l'ouvrage de Sanguang, à savoir une eau pénétrante, mouillante, qui va vraiment débarrasser votre corps des déchets. Parce que c'est véritablement là, une des clés de santé, inverser le vieillissement, c'est en premier lieu se débarrasser de nos déchets pour permettre à nos cellules d'être en bonne santé, d'être en pleine jeunesse. Éviter donc tout ce vieillissement, cette oxydation responsable aussi aujourd'hui, malheureusement, d'un grand nombre de problématiques de santé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous laisse encore regarder, admirer cet endroit splendide. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Portez-vous bien.